bonjour les cousettes bienvenue dans l'atelier aujourd'hui je vous propose un tussaud couture vidéo pour coudre ceci vous l'aurez remarqué c'est Sacha bon en version simplifiée sans poche pour gagner du temps et aussi parce que j'avais envie de lui changer un peu de look alors vous allez me dire ok Sacha on le connaît c'est un de tes patrons de dinette effectivement c'est un de mes patrons que vous pouvez trouver sous la boutique qui est disponible en trois tailles ceci c'est cette version est la taille 2 j'avais envie de me faire un sac d'été un peu sympa mais moi ce que je vous propose surtout c'est de fermer Sacha c'est à dire de créer une partie zippée sur le haut du sac qui permettra de le fermer complètement et d'avoir un sac totalement fermé pour se promener prendre des transports etc etc vous êtes vous êtes nombreuses à avoir cousu ce modèle est effectivement il y en a certaines qui ont mis un bouton pression alimentée en haut etc mais j'avais pas mal de demandes sur l'ajout d'une fermeture éclair donc comme c'est un élément qui est quand même un peu technique j'ai préféré vous montrer en vidéo en faisant un pas à pas et je vous explique surtout comment calculer votre pièce pour créer une partie zippée sur le haut du sac donc c'est ce qu'on va faire ensemble vous voyez ma pièce elle est complètement doublée et j'ai choisi surtout d'utiliser une fermeture séparable je vais raccrocher le sac pour mieux voir pourquoi une fermeture séparable parce que je sais pas vous mais moi l'été j'ai toujours plein de choses dans mon sac et je crois que c'est le plus pratique de pouvoir l'ouvrir totalement pour pouvoir accéder à tout ce qu'il y a dans mon sac bon bien entendu comme vous me connaissez j'ai tout le temps en train de faire évoluer patron j'ai pas suivi en pas à pas l'intérieur du sac sacha j'avais envie de changer sur celui là ce n'est pas l'objet de cette vidéo mais voilà ce que je vous propose c'est de coudre ensemble une pièce zippée sur le haut de votre sac sacha et je vous explique maintenant toutes les mesures comment calculer pour adapter cette pièce à votre sac parce que je vous rappelle que ceci est la taille 2 mais c'est aussi possible de le faire sur la taille 3 même sur la taille 1 voilà bon bah je vous souhaite une bonne couture j'espère que ce tuto couture vidéo vous plaira en tout cas moi j'ai un joli sac pour l'été c'est prêt c'est bientôt parti pour les vacances ce qu'il faut savoir dans un premier temps c'est que la fermeture éclair va être posée avant que le sac soit totalement monté vous voyez c'est extérieur de mon sac sacha alors j'ai fait simple vous remarquerez il n'y a pas de poche je voulais réussir à faire la vidéo dans la journée et puis j'avais envie de changer un peu de faire un caba plus classique donc ça c'est ma partie extérieure j'ai fini de la monter et vous voyez que je n'ai pas encore mis la doublure donc c'est à ce moment là vous allez devoir calculer la taille de votre fermeture éclair à poser en haut et on va déjà faire ça ensemble ensuite je vais vous montrer de montage donc ce que vous allez faire vous voyez le sac sacha n'est pas évident parce qu'en fait il est incurvé comme ça il part complètement diagonale donc vous allez mesurer à peu près la taille du haut entre les deux marges de couture des côtés pour voir quel type de fermeture éclair quelle taille en tout cas peut le mieux convenir moi je travaille sur la taille 2 et j'ai à peu près on n'est pas un millimètre près je pense que ça doit faire 49 en haut donc voilà il faut que je trouve une fermeture éclair qui convienne et qui fasse moins de 49 cm c'est important donc moi j'ai pris celle ci que j'avais en stock c'est une fermeture de 45 cm et surtout c'est une fermeture qui est séparable et je trouve que quand on ferme un sac qui est en tout cas grand c'est plus agréable d'avoir une fermeture séparable parce que je vais pouvoir l'ouvrir en entier pour pouvoir ouvrir vraiment un sac en entier sans être bloqué après par le curseur de fond donc moi j'ai décidé de travailler sur cette fermeture éclair qui mesure 45 vous allez me dire oui mais il y a 49 en haut ben effectivement j'avais pas de fermeture éclair plus grande ici ou alors j'avais une 50 qui était trop grande donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir la poser en haut et puis j'aurai un petit jour sur les côtés c'est pas bien grave moi ce qui m'intéressait surtout c'était de fermer pour pas que quelqu'un puisse mettre les mains dans mon sac donc maintenant je vais chercher un petit crayon et je vais vous faire un schéma et on va calculer ensemble comment la taille en fait des pièces qu'il faut créer pour coudre cette fermeture tout en conservant la largeur dans mon sac parce que je veux pas un sac qui soit tout fermé en haut et très large en bas du coup va falloir créer deux bandes qui vont permettre de rester sur à peu près à peu près encore une fois la même largeur que le bas de sac donc je vais chercher un crayon je vous propose si vous êtes en train de coudre votre modèle de faire la même chose que moi de noter pour faire vos calculs et ensuite vous allez voir que la marche à suivre va être en fait assez simple du coup si je résume grossièrement je j'ai le haut de mon sac qui est comme ça désolé je dessine pas super super bien ça c'est mon sac et le haut ici j'ai dit qu'il faisait 49 cm moi j'ai une fermeture je me l'a dessiné ici hop ça c'est ma fermeture vous voyez que je fais des tutos un peu plus élaboré que mes dessins elle mesure 45 cm 45 cm sur une fermeture séparable ça veut dire je voulais remontrer qu'en fait 45 cm c'est l'espace entre le début du curseur et la fin du curseur sinon de de part en part elle mesure de tout au long en tout cas 45 cm et donc si j'enlève ça j'enlève les agrafes après cette partie là n'est pas compté dans les 45 cm c'est du bonus qu'on soit d'accord du coup hop c'était pour faire un petit point précision ma fermeture éclair elle fait 45 et moi ce que je voudrais c'est en fait créer deux bandes de tissus qui vont venir se coudre ici de chaque côté de la fermeture qui vont me permettre en fait de conserver de conserver ici alors oui j'ai soumé j'en ai peut-être pas du zoom et à plat voilà de conserver à peu près l'épaisseur du sac qui est ici au fond c'est pour ça que c'est important de monter votre fermeture quand vous avez au moins cousu la partie extérieure du sac donc moi je vais la mesurer alors pour voir je me mettre ici au niveau de la marge de couture on similie un peu souple mais là si je regarde j'ai à peu près j'en ai un peu moins j'ai à peu près 10 cm dans votre sens c'est mieux du coup ce que je voudrais c'est ici avoir à peu près 10 cm environ encore une fois j'ai pas besoin de je suis pas au millimètre près donc je résume et pour que vous voyez mieux donc du coup voilà c'est ça que je voudrais donc j'ai mesuré ma fermeture éclair ici j'ai mesuré la largeur des mailles ça fait à peu près un centimètre donc je sais que ma fermeture ici elle fait un centimètre et je veux 10 en tout donc il faut que je pense à mes marges de couture c'est à dire que moi je vais perdre un centimètre ici au niveau de la fermeture quand je vais l'assembler et je vais aussi perdre un centimètre ici quand je vais assembler chaque pièce sur le sac du coup et j'ai mesuré j'ai calculé qu'il fallait à peu près que cette bande en hauteur elle mesure 6 cm et demi et ici aussi pourquoi parce que je vais perdre 2 cm à chaque fois donc en fait cette bande elle va finalement faire 4 cm et demi plus 4 cm et demi dans eau j'arrive à 9 cm plus le centimètre de ma fermeture j'arrive à peu près à 10 cm donc c'est la largeur qui m'intéresse ce qu'il faut penser aussi c'est que j'ai pas forcément coudre au ras du zip ici mais bon on a dit à peu près donc on va partir sur ça ce sera les calculs plus simple donc ce que j'ai fait dans un premier temps pour gagner du temps j'ai préparé hop mes bandes de tissu donc à chaque fois de chaque côté donc il m'en faut deux de chaque côté elle mesure 6 et demi en hauteur j'ai une bande de tissu extérieur et une bande de tissu c'est pas celle ci de doublure j'ai choisi des tissus qui n'était pas trop épais à coudre parce que je n'avais pas envie d'avoir des difficultés en plus j'étais en vidéo j'avais pas envie trop de de m'amuser à faire à travailler le simili cuir donc ça c'est la hauteur de mes pièces elles sont déjà prêtes et je les ai entoilé en coton parce que mon coton était fin mais ce qu'on a oublié de calculer c'est la longueur de la pièce donc la longueur de ma pièce je vais partir de la taille de la fermeture éclair la fermeture éclair elle faisait 45 et moi dans le montage je prévois j'ai besoin d'un centimètre et demi de chaque côté de ma fermeture je vous redessinez parce que mon chemin voit plus grand chose donc là elle fut bien 45 et moi j'ai besoin de 1,5 ici en plus et un et demi ici en plus dans mon montage donc ça fait trois donc du coup j'ai préparé une pièce de 48 cm voilà ces mesures elles sont bien sûr à réajuster en fonction de la taille de sac que vous êtes en train de réaliser donc récapitulons j'ai donc préparé des bandes qui mesurent 48 cm de long par 6,5 de haut si j'utilise du coton je les entoile pour un meilleur maintien et ça c'est ma pièce de doublure donc j'ai choisi un coton un peu pailleté qui était un peu plus épais donc ça ça va être mon montage je vais avoir ici ma fermeture éclair donc ça hop c'est la doublure qui est en dessous et de l'autre côté c'est la même chose donc si on résume vous avez besoin de deux pièces pour le dessus du sac et deux pièces de doublure pour doubler cette fermeture éclair et que ce soit plus joli passons maintenant à la phase d'assemblage je vais commencer par venir coudre les deux premières pièces de du premier côté de la fermeture éclair et ensuite en suivant les mêmes étapes nous allons coudre l'autre côté donc la première chose à faire c'est de prendre la pièce de tissu extérieur donc celui qui va être sur le dessus du sac et de venir marquer un repère à un centimètre et demi du bord pour m'aider à placer la fermeture éclair donc faire la même chose de l'autre côté maintenant j'ouvrirai la fermeture pour que vous voyez mieux donc je vous coudre cette pièce je veux arriver à ce résultat là on est bien d'accord donc je vais venir la tourner et je veux que le début du premier cran ici le curseur de début commence sur mon repère c'est pour ça que je l'ai marqué ici donc je vais venir pivoter la fermeture pour qu'elle se trouve endroit contre endroit et je vais regarder mon repère et je vais venir aligner le bord supérieur de la fermeture sur ma pièce donc je vérifie que je suis à à peu près un centimètre et demi au niveau de mon repère donc là c'est bon et je vais venir positionner une pince pour maintenir la pièce en place donc je vais répartir la fermeture éclair sur toute la longueur de la pièce comme d'habitude quand je suis en train de coulure une trousse par exemple c'est la même chose et ce que je dois vérifier c'est que mon curseur de fin donc la fin de ma fermeture se trouve bien au niveau du repère pas si vous le voyez parce qu'il est rose il est ici donc pour l'instant tout est parfait qu'est ce que je voulais donc maintenant je vais venir positionner le tissu de doublure de la fermeture éclair par dessus donc mon tissu on voit pas trop l'endroit de l'envers mais je pense pour moi que l'endroit est de ce côté parce qu'il est pas moi pas très bien donc je vais venir le placer endroit contre endroit sur mon ouvrage sur ma pièce donc j'ai mon tissu côté envers l'endroit est ici la fermeture côté envers et le tissu extérieur côté endroit donc j'aligne bien les bords surtout le début cette partie là je m'en occupe pas elle dépasse mais j'en ai pas vraiment besoin en plus sur cette fermeture éclair elle est très grande et je vais venir placer mes pinces je répartis bien ma bande en essayant ne pas former trop de plis si vous n'êtes pas très à l'aise avec la couture de fermeture éclair je vous conseille de mettre plus des pinces vaut mieux en mettre trop que pas assez j'en met beaucoup pour vous montrer donc maintenant on va réaliser une couture au point droit sur toute la longueur de la fermeture éclair et en démarrant notre couture à 1 cm et demi du bord donc au premier repère et à la fin pareil au repère qu'on avait placé à 1 cm et demi on va arrêter la couture donc si vous avez besoin si ça vous aide vous pouvez retracer votre repère de toute façon les côtés en verre comme ça ça vous permet de savoir où démarrer le début et à la fin maintenant je suis prête pour ma phase de couture c'est parti pour coudre ma fermeture éclair on est bien d'accord que j'ai besoin d'un pied pause fermeture éclair et j'ai déjà installé mon fil j'ai choisi un fil qui est un peu vert bon il n'est pas ton sur ton mais c'est la même couleur que mon sac donc j'avais pas trop envie de changer et je vais venir ici réaliser une couture au point droit comme je vous disais en essayant de coudre au plus près des dents de la fermeture donc pas non plus trop près parce que sinon la double risque de se prendre dans les dents du zip donc moi j'aime bien me décaler un peu déjà je vais positionner mon pied et donc on a dit je commence et j'arrête ma couture à partir de mon repère donc je viens positionner mon pied et moi ma technique c'est de me repérer c'est de venir aligner sur le pied sur le bord de la fermeture éclair je vais planter l'aiguille et je regarde donc là je sens au travers je suis un petit peu loin donc du coup je vais venir décaler l'aiguille sur la gauche donc sur ma machine à coudre c'est la régina mais si vous avez la marion c'est pareil c'est la marque veritas ici vous avez la largeur des points et il suffit de voilà l'appuyer pour déplacer l'aiguille sur le côté donc je me déplace et je regarde non c'est peut-être un peu près hop voilà donc là je pense que je suis bien je plante mon aiguille et là du coup je suis prête à coudre je vais allonger un peu mon point parce que moi j'aime bien coudre à 3 mais ce n'est pas obligatoire et donc maintenant je vais commencer à coudre donc mon curseur il se trouve ici il est ouvert et je vais guider ma fermeture éclair en vérifiant toujours que je suis bien aligné au bord du pied je vais faire un point avant arrière pour consolider ma couture et j'y vais tranquillement je vérifie rien ne se décale et avant d'arriver à mon curseur qui est là je vais planter l'aiguille et je vais pouvoir maintenant passer le curseur de l'autre côté donc je vais lever mon pied une curseur est ici j'espère que vous voyez et donc je vais venir le tirer pour qu'il passe donc là c'est un peu gros donc si c'est un peu gros vous pouvez lever le pied un peu plus haut voilà et donc une fois qu'il est passé qui se trouve ici je suis tranquille pour la suite et donc je reprends ma couture j'en étais donc c'est très important de planter votre aiguille avant de déplacer le curseur sinon vous allez perdre vos points et ce serait dommage j'espère que c'est droit parce qu'en fait vous êtes en face de la machine mais pas moi donc j'avance et je n'oublie pas ou peut-être que vous n'avez rien vu j'avance et je n'oublie pas d'arrêter ma couture au niveau du repère que j'avais tracé tout à l'heure donc sur les fermetures éclair c'est parable le curseur de fin est plus gros n'inquiétez pas c'est normal voilà je vais venir couper mes fils j'ouvre et je vérifie donc là quand je regarde ma fermeture je trouve que j'ai cousu quand même un peu loin donc j'ai deux options soit je laisse comme ça mais rappelez vous je risque d'avoir de dépasser mon 10 cm de largeur soit je vais venir repiquer un peu plus près donc je pense que moi je vais venir repiquer plus près pour être sûr que tout va bien je vais décaler un peu plus mon aiguille je me remplace et je remplace 1 2 2 1 2 C'est parti. Voilà le résultat, effectivement ça me convient mieux, je trouve ça plus joli. Donc, quand on coud une fermeture éclair, classique entre guillemets, on vient ensuite surpiquer ici. Donc c'est ce qu'on va faire, mais là vous voyez, on a quand même une partie non cousue. Donc là j'ai un petit décalage qui s'est formé avec mon tissu, je pense que mes découpes elles ne devaient pas être très bien faites. De l'autre côté, c'est mieux. Donc maintenant, on va se mettre à plat et on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau de fermeture pour avoir une finition qui soit nette. La partie la plus facile du coup, donc j'ai rattrapé mon décalage, c'est la partie où se trouve le curseur de fin. Donc déjà je vais rabattre mes pièces en droit, contre en droit pour vous montrer. Donc je me retrouve avec ceci. Donc là, c'est une partie qui est assez facile en fait. Je me remets sur l'envers et je vais venir plier mon tissu jusqu'au repère que j'avais tout à l'heure. Mais le repère c'est facile à le voir parce que finalement c'est là où j'ai arrêté ma couture. Donc je vais venir plier mon tissu, ici. Et pareil pour là, hop, donc je suis sur l'envers et je plie envers contre envers. Là, vous pouvez mesurer et faire ça tout très bien à la maison. Voilà, je place des pinces comme ça je retiens l'endroit où je dois plier. Voilà, je fais comme ça. Et donc ici maintenant, je vais venir rabattre endroit contre endroit mes deux pièces. Et je replace, je garde une des pinces. Voilà. Donc là, ma finition pour le bord de la bande, elle est terminée, elle est bonne. Enfin, elle est terminée, je suis prête à piquer. Si comme moi, vous avez des petits décalages, parce que là je pense que mon tissu devait être un peu plus extensible que celui-ci. C'est pas grave, vous continuez, vous réajustez après, c'est pas un problème. Donc du coup, là, la fin, vous voyez, elle est quasi finie. Il n'y aura plus que la couture à réaliser. Je vais tourner de l'autre côté et donc de l'autre côté, je me retrouve avec ceci. Nous allons donc maintenant nous occuper de l'autre côté de la fermeture, la partie qui possède le curseur de début et le bout de la fermeture qui ne nous intéresse pas. Donc de la même manière, je suis côté envers. Je vais venir replier mon tissu comme tout à l'heure et vous voyez que j'arrive jusqu'au début du curseur de début. Donc je replie comme ceci et je place des pinces. C'est exactement la même chose pour l'instant. De l'autre côté, je suis toujours sur l'envers, je viens replier et j'aligne mon tissu avec le tissu qui est en face, que j'ai déjà plié. Voilà. Maintenant, je vais rabattre mes deux tissus comme tout à l'heure. Je vais me mettre dans le bon sens, ce sera plus facile à voir pour vous. Donc je suis comme ça et là, j'ai cette partie-là qui me dérange. Donc au lieu de rester comme ça, de coudre et de couper, là ça ne va pas être joli, je vais juste rabattre la partie extérieure. Et là, je vois la partie de la fermeture qui dépasse. Donc moi, ce que je vais faire, je vais venir la rabattre à l'intérieur, entre les deux pièces. Je vais la cacher, donc je peux passer une pince, comme ça elle ne bouge plus. Alors, quand vous la rabattez, vous regardez que ça ne fasse pas trop de tension sur le bord. Donc quitte à réajuster un petit peu, il faut juste qu'elle disparaisse. Comme ça, elle ne nous gêne plus. Et je viens remettre correctement le bord de mon tissu. Donc, là, le début de ma fermeture, c'est la même chose, elle est bien. Je vérifie que ça ferme sans souci. Ça ferme sans souci. Et là, ce que je vais venir faire, je vais aller mettre un petit coup de fer pour bien plaquer mes deux tissus ensemble. Parce que je vais réaliser en fait une surpiquure au point droit. Donc, je regarde, là, je n'ai pas l'impression que ce soit très droit le dessus. Donc, je vais réajuster. Voilà. Et je vais venir bien écraser mes marges de couture pour pouvoir ensuite réaliser une surpiquure au point droit. Donc, sur le bord de la fermeture, sur toute la longueur, jusqu'à la fin, ici. Cette partie-là, pour l'instant, je ne la ferme pas et je pense que je ne vais pas la fermer du tout. Ce qu'il faut regarder, donc, c'est de bien repasser. Et moi, ce que je veux quand je vais venir surpiquer et su, c'est surtout que la partie doublure qui est ici ne vienne pas se prendre dans les dents du cip. Donc, c'est pour ça que je vais repasser pour bien tendre cette partie-là. Qu'elle ne bouge plus aussi. Et peut-être même placer des petites pinces ici pour être sûre que pendant ma couture, il n'y a rien qui se dépasse. Qui se déplace. Donc, pour réaliser ma surpiquure, je vais allonger un peu mon point. Et vous avez deux options. Soit vous restez avec votre pied pour la fermeture éclair, classique. Soit vous pouvez changer de pied parce que là, on ne va pas venir trop non plus au bord. Et moi, je vais choisir d'utiliser ce pied-ci. Donc, c'est le pied des fonds à roulettes. Dont vous avez souvent parlé. Mais surtout, ce qui m'intéresse, et c'est ça que j'aime beaucoup sur celui-ci, c'est qu'ici, il y a un petit cran, vous voyez, qui va me permettre de vraiment bien viser. Et de rester régulière au niveau de ma couture. Donc, je viens aligner le petit cran sur le bord du tissu, juste au bord. Et je vais venir décaler l'aiguille pour piquer à l'endroit qui m'intéresse. J'essaye toujours de planter mon aiguille pour voir si ça tombe correctement où je veux. Donc là, c'est bon. Et je vais venir tranquillement. Je vais faire mon point avant en arrière. Donc là, c'est les parties les plus difficiles, c'est le bord. Parce que d'avoir quelque chose de régulier, sans avoir la fermeture qui ressort, tout ça, c'est ça qui va faire les finitions, qu'elles soient jolies. Donc, vous voyez, j'ai mon fil qui traîne. Là, en fait, je vérifie toujours que mon petit cran, le cran de mon pied, se trouve toujours au bord de mon tissu. Ça me permet d'être sûre que je suis droite. Donc là, j'ai plus d'épaisseur, parce que je me retrouve avec la marge de couture, de la fermeture éclair, le bout, tout ça. Donc, j'y vais tranquillement. Voilà. Et je tourne. Et donc, même chose, je rallume le bord de mon pied. Donc là, j'ai un peu d'épaisseur à gérer. Donc, j'y vais tranquillement, parce que normalement, ça se passe bien. Voilà. Donc, j'avance. La seule chose avec ce pied, ce qui peut me gêner, ça va être mon curseur. Mais, en plus, j'aurais vraiment pu faire ça quand j'ai cousu ma fermeture tout à l'heure. Comme c'est une fermeture séparable, je peux l'enlever. Du coup, je ne suis pas gênée. Ça n'aurait pu me passer quand je vous ai cousu le début. Donc, le reste toujours bien aligné. Vous avez vu, j'ai placé mes petites pinces pour tirer le tissu en dessous et éviter qu'ils reviennent. Et puis, on va faire ça quand même. Même chose au bout, c'est l'étape délicate. Je tourne et je vérifie toujours que je suis bien alignée. Et ce pied-là, il me permet quand même de passer des épaisseurs facilement. Voilà le résultat obtenu. J'ai une couture qui est nette. Je suis bien loin des dents, donc je suis sûre que ça va coulisser. L'autre côté, ça se passe bien aussi. Et je vérifie en remontant la fermeture que tout va bien. Tout se passe bien, c'est parfait. Donc, le début, c'est net et la fin aussi. Donc, si j'ai un décalage comme ça, si ça vous arrive, moi honnêtement, ça m'arrive assez souvent de décaler. Parce que je ne suis pas très précoce. Enfin, je ne suis pas très attention quand je découpe. Je découpe, mais voilà, ce n'est pas grave, on réajuste. Donc, du coup, maintenant, on monte exactement de la même manière l'autre partie avant d'assembler sur le sac. De la même manière, je positionne ma bande de tissu extérieure. Et je viens faire exactement la même chose, c'est-à-dire marquer le repère à un centimètre et demi. Je fais comme si cette partie n'existait pas, malgré le fait qu'elle soit là. Et je viens positionner ma fermeture par-dessus, endroit contre endroit. Comme d'habitude, l'endroit de la fermeture. J'ouvre le zip et j'aligne bien le bord en haut. Et je vérifie que ma fermeture est au bon endroit. Donc là, c'est important d'y faire attention parce que ce serait dommage d'avoir un décalage entre les deux pièces ici, une fois que ce sera terminé. Et si je tire, si j'ai une partie de la pièce qui est là et l'autre qui est plus loin ou trop près, ce ne sera pas très joli. Donc, du coup, prenez votre temps pour ça et vérifiez bien que c'est correct. Et ensuite, c'est exactement la même chose. Je vais réaliser ma couture au point droit. En commençant et en arrêtant ma couture à 1,5 cm du début et à 1,5 cm de la fin. Cette fois-ci, je peux penser à retirer l'autre partie qui peut me gêner pour le coup. Cette partie est déjà cousue et je conserve la partie non cousue. Je vais commencer par la fin, ça ne change pas mon pied de sens. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure. Je vais venir me positionner au niveau du repère. Je couds ma fermeture éclair. Voilà. Avant de replier les extrémités de cette pièce-là, moi, ce que je vous conseille pour être sûr d'avoir quelque chose de bien aligné, c'est de venir zipper, reformer votre fermeture en fait. Alors, mettez bien. Voilà. Ça, vous voyez votre pièce de dessus de sac se dessiner. Et du coup, ça vous permet vraiment de bien aligner les deux pièces ensemble, comme on a fait tout à l'heure, pour être sûr d'avoir quelque chose de joli. Donc, je viens replier mon tissu, exactement de la même manière. Je commence par la partie la plus facile. Et là, ça me permet de vérifier que je suis bien alignée, d'avoir quelque chose de net. Et du coup, quand je vais réaliser ma surpiqûre, là, je pense que je suis pas mal alignée, donc ça, c'est bon. Pour l'autre côté, c'est la même chose, exactement pareil. Donc, je viens ouvrir. Donc là, j'ai cousu un petit peu trop loin. Heureusement, le découdit est mon ami, et j'avais fait un point avant-arrière, donc c'est bon. C'est un peu plus long. Voilà. Ça, je suis vraiment au bord. Comme quoi, moi aussi, je me trompe. Alors, on fait un peu tous ces fils. Et je viens faire disparaître le bord de ma fermeture, comme tout à l'heure. L'extrémité qui m'est gênée. Et je viens, pareil que pour la partie là, je viens plier la partie de dessus en visant, pour vérifier que je suis à peu près au même niveau. Bien entendu, si vous pouvez, bien entendu, mesurer tout ça, faire ça correctement et bien. On remarquerait que moi, je ne mesure pas vraiment, je fais un peu au feeling. Mais voilà. Je pense que certaines feront ça beaucoup mieux. Alors, je vérifie que c'est bon. Donc maintenant, je m'organise pour bien camoufler le bout de ma fermeture. Et maintenant, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais venir faire ma surpiqure au point droit sur toute la longueur et l'extrémité. Et ensuite, je vais monter mon sac. Donc, je ne vais pas vous refilmer cette partie. Moi, je vais la réaliser de mon côté, pendant que vous faites la vôtre. Alors, nous allons positionner ensemble la partie jupée sur le haut du sac. Donc, comme vous l'aurez remarqué, à cette étape, avant de la positionner, il faut que vous placiez les hances. Parce que vous voulez, une fois que la pièce sera cousue ici, que les hances passent par-dessus et non à l'intérieur du sac. Donc, vous les positionnez en suivant les indications du patron Sacha. Seulement, au lieu de les positionner sur la pièce de doublure, vous les positionnez sur la pièce extérieure, exactement de la même manière. Et vous réalisez une petite couture de maintien, avant d'arriver à cette étape. Ensuite, nous allons, il y a des filles partout, c'est ça quand on travaille. Nous allons positionner la pièce, du coup, comme on disait, en haut du sac. Donc, nous, on veut se retrouver exactement avec ceci. D'accord ? Donc, la pièce qui se trouve en haut, qui permet d'ouvrir avec la hance qui passe ici. Donc, pour cela, moi, je me place toujours pour vérifier ce que ça va donner quand c'est cousu. Donc, moi, on est bien d'accord, je veux arriver à ce rendu-ci, c'est-à-dire ma pièce ici qui va être cousue au-dessus. Donc, comme c'est ça que je veux, je vais maintenant travailler à l'envers. Je vais me positionner endroit contre endroit pour obtenir ensuite la pièce comme il faut de l'autre côté. Alors, rappelez-vous, au début, quand on a commencé à coudre ensemble, cette petite séance de couture, on avait dit que notre fermeture éclair ici, mesurait 45 cm et le sac en mesurait 49. Du coup, je me suis placé les repères de chaque côté pour bien centrer la fermeture éclair. Et comme j'ai, du coup, une différence de 4 cm entre ma pièce zippée et le sac, j'ai réparti 2 cm de chaque côté. Ça, c'est à vous de voir en fonction de la fermeture que vous avez utilisée, à quel endroit vous placez votre repère. Une fois que j'ai fait ça, je viens aligner le bord de mon repère avec le haut de la fermeture éclair et je vais la répartir sur toute la longueur. Donc, je passe par-dessus ma sangle. J'ai fait exprès de la laisser un petit peu dépasser parce que les sangles, ça a toujours tendance à filer un peu. Donc, du coup, je ne les mets jamais à ras. Et je vais venir répartir mes pièces sur toutes, mes pinces, pardon, sur toute la longueur. Donc, la chose à vérifier quand vous arrivez au bout, c'est que l'extrémité se trouve bien au niveau de votre repère. Donc là, moi, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'elle est bien en place. Et maintenant, je vais devoir mettre ma pièce de l'autre côté. Donc, pour ça, je vérifie que c'est bien. Je vais me placer de l'autre côté du sac. Et je n'ai pas encore défait ma fermeture, c'est exprès pour être sûre d'avoir le zip du bon côté. Parce que parfois, quand on a défait et qu'on coud un côté et puis l'autre, après, on a des surprises. Donc, du coup, je suis bien au bon endroit. Donc, je veux bien avoir ma fermeture comme ceci. Maintenant, je vais la déshipper et je vais la conserver dans cette position. Donc, je la conserve bien comme ceci. Donc, je veux qu'elle soit en haut comme ceci. Donc, je réfléchis à l'envers et je viens la positionner endroit contre endroit. Pareil, je me suis fait un petit repère ici. Donc, je viens placer mes pinces. C'est exactement la même chose. Ici, j'ai un petit décalage qui s'est formé. Mais ce n'est pas important parce que comme je vais piquer à la fin à 1 cm, ça va disparaître. Donc, je positionne mes pinces sur tout le long et toujours, moi, je vérifie toujours, toujours que tout se passe bien. Pourquoi ? Parce que moi, je suis dyslexique, donc j'inverse l'endroit d'envers en permanence. Et donc, je vérifie toujours. Mais je pense que c'est une bonne idée à chaque étape de vérifier que tout est correctement installé parce qu'il n'y a rien de plus rageant que de monter, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais de monter une fermeture à l'envers et de voir tous les faire, par exemple, sur une turbulette ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, vraiment rageant. Donc, moi, maintenant, je vérifie tout. Hop. Donc là, je suis prête. Je vais venir maintenant coudre ma fermeture éclair sur ma machine à coudre. Enfin, sur ma machine à coudre, à l'aide de ma machine à coudre, pardon. Hop. Donc, je récupère ma machine et j'ai retiré. le bras libre pour pouvoir insérer mon ouvrage correctement. C'est un petit peu un bazar. Voilà. Je vais venir insérer mon sac sur le bras libre pour qu'il puisse coulisser tout autour. Je vérifie que tout est bien en place. Si besoin, je rajoute des pinces, il n'y a pas de souci. Et donc, je passe au niveau d'une couture de côté. Et je viens insérer l'ouvrage de manière à me retrouver avec le bord du pied au bord de ce que je veux coudre, de la pièce à coudre. Voilà. Et je vais venir décaler l'aiguille, pour le coup, pour venir coudre à moins d'un centimètre du bord. Alors, le tissu que j'ai choisi, il n'est pas facile à travailler. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir trop de décalage qui ne va pas m'ancrer, en tout cas. Là, pour cette couture-là, on y va tranquillement parce que le but n'est ni de créer du décalage de la pièce comme ça, ni de créer la déplie. Donc, cousez tranquillement, quitte à prendre votre temps, pour avoir quelque chose d'assez net et assez joli. Je peux allonger un peu mon point pour aider ma machine, parce que là, c'est une couture de maintien. Donc, ce n'est pas une couture essentielle à mon ouvrage. Quand j'arrive au bout, je fais un point d'arrêt et je ne continue pas parce que par la suite, ici, j'aimerais ouvrir ma marge de couture pour assembler ma doublure. Donc, si je continue, je vais découler les couleurs et ça va me gêner par la suite. Donc, ma pièce épée est en place. Elle est bien cousue. Donc, je vérifie que je ne vois pas le bord. Moi, c'était une couture de maintien pour l'instant. Tout va bien. Je ne vois pas même plus le bord de la sangle. J'ai vérifié. Elle se situe directement. Donc, tout va bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner ensemble la doublure. Donc, votre doublure de sac, elle doit déjà être terminée en suivant les indications de mon patron. La mienne se trouve ici. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir positionner mon sac dans la doublure. J'ai bien sûr laissé une ouverture pour retourner. Et bien entendu, comme je ne sais pas suivre un patron à la lettre, même quand c'est le mien, j'ai bien sûr changé l'intérieur. Mais ça, ce n'est pas grave du tout. Donc, je vérifie que ma pièce, elle doit être toujours, les anses doivent être vers le bas, le haut de la pièce. La pièce zippée doit être aussi vers le bas. Donc, je viens aligner ma pièce de doublure. Alors, c'est un peu, je suis désolée, la pièce est très grande. Alors, ce n'est pas évident. Je viens, peut-être de ce côté plus facile. Je rentre tout l'un dans l'autre. Hop. Voilà, donc tout est vers le bas. On vérifie, tout est bon. Et je viens aligner mes marges de couture. Donc, ça, c'est la marge de couture de la doublure. Je l'ouvre. Et j'ouvre aussi la marge de couture de mon sac. Et je les aligne. Première étape, c'est ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens répartir tranquillement le reste de mon ouvrage sur tout le taux. Et j'aligne bien la deuxième marche de couture sur le côté pour éviter d'avoir du décalage. Et je l'ouvre. Idéalement, je l'ouvre. Pour obtenir des finitions qui soient plus jolies et plus soignées. Donc, une fois que ça, c'est fait, je peux répartir le reste ici. Si vous obtenez, moi, j'en ai pas, mais si vous obtenez du décalage ici, pour bien répartir une ampleur, c'est important de donner une forme arrondie au tissu. Donc, j'arrondis bien mon tissu et ça me permet de mieux répartir l'ampleur du haut du sac et d'éviter d'avoir des plis par la même occasion. Donc, le premier côté, c'est bon. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et maintenant, j'assemble ma doublure exactement de la même manière que ce qui est indiqué sur votre patron. C'est-à-dire, je réalise une couture au point droit sur tout le tour de mon ouvrage à 1 cm de marge de couture. Une fois la doublure assemblée, vous avez retourné votre sac sur l'endroit et vous replacez bien la doublure correctement à l'intérieur de l'ouvrage. Bon, là, j'ai des petits fils parce que j'avais choisi un tissu qui file. Et donc, je me retrouve avec ceci. Donc, j'ai bien mon sac avec sa lanière, la pièce zippée qui se trouve ici et qui est doublée. Donc, je ne vois pas les marges de couture. Donc, les finitions, elles sont nettes et de chaque côté. Bon, là, moi, j'ai des petits fils parce que j'ai un tissu qui file, mais je vais les couper. Voilà. Donc, maintenant, vous pouvez soit laisser comme ça, mais je trouve ça dommage parce qu'il manque une petite surpiqure pour finir, pour apporter une jolie finition au sac. Soit, maintenant, on va surpiquer le sac ensemble. Donc, ce qu'il faut faire attention, surtout, il faut faire attention à vos anses. C'est-à-dire que nous, on va venir surpiquer l'ouvrage au niveau du sac et pas au niveau de la pièce de doublure. De la pièce zippée, pardon. Donc, vous avez des options. Comme on va surpiquer ici, soit vous placez les anses vers le haut en disant, bon, ben, voilà, ça surpiquera la anses en même temps. Soit, vous la placez vers le bas. Le problème, c'est que si vous la placez vers le bas, après, il faudra la replier pour remonter et ça risque d'être moins jolie. Moi, je vous conseille quand même de placer les anses vers le haut. Donc, on va se mettre comme ça. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais venir enfiler mon sac sur le bras libre de ma machine à coudre. Et donc, je tire bien ma doublure pour pas qu'elle fasse de pli. Et je vais venir m'insérer sur un côté au niveau d'une marge de couture. Donc, comme tout à l'heure, moi, je vais travailler avec mon pied en positionnant la petite flèche au niveau du bord. Et je vais décaler mon aiguille. Donc, pour le coup, là, on a quand même pas mal d'épaisseur à coudre. Et c'est une surpiqure. Donc, moi, je vais m'allonger mon point à 4. Voilà. Et ma tension, je vais la laisser à 4 aussi. Donc, je tire bien ma doublure, histoire qu'elle ne revienne pas. Donc, au fur et à mesure, n'hésitez pas à faire des pauses et à vérifier. Et je vais démarrer ma couture en point en arrière. Et je vais venir faire tout le tour de mon sac pour obtenir une finition qui soit jolie. Donc, je vérifie toujours ma couture. Vous pouvez bien sûr repasser un peu votre corage. Et la chose à faire un peu attention, c'est quand vous passez au niveau des sangles, de bien les lever pour passer dessus. Donc, voilà. Au niveau des finitions, je me retrouve avec une surpiqure qui est nette et qui finit bien mon sac. Bon, là, il faut que maintenant, je m'organise pour couper tous les petits fils qui dépassent. Mais en tout cas, hop, je viens de réaliser mon sac Sacha qui est fermé. Et ça me permet de passer un été aussi plus serein si je prends les transports ou quoi que ce soit pour ne pas avoir à vérifier si quelqu'un met les mains dans mon sac. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto couture vidéo vous a plu, que il vous donnera plein d'idées créatives. Et je vous souhaite une bonne couture. Bon, j'espère que ce tuto couture.